Puissance, puissance, je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'émotion, ma Yahweh, ma liberté, je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'émotion, ma Yahweh, ma liberté, je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'émotion, ma Yahweh, ma liberté, je suis dans l'émotion, 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 ma liberté, je suis dans l' Elle est la vente d'Indiaire, donc elle était au système français au cours de la matinée, elle a eu le bac, et en 2015, je l'ai fait partie au Canada. Et au Canada, en allant, on lui a donné un visa d'un an, on devait renouveler en août 2016. Et en fin août, elle m'appelait, maman, ils ont refusé mon visa, on m'a dit de rentrer au pays. J'ai dit, aïe, il y a quoi ? Elle dit, non seulement quand elle est partie, ma fille a eu un bac, a eu une mention. On n'a pas corrigé les épreuves à Bigan, pour dire oui, j'ai donné un peu d'argent. C'est pour ça que ma fille a été admise au bac, système français, on corrige les épreuves en France. Elle a eu un bac à SF, une mention. Elle a eu au Canada, on a écrit A comme hôtel, il ne voit pas. Elle dit, maman, je ne comprends rien. Maman, je ne sais pas, tout ce qu'on dit, je ne comprends rien. Ma fille, qui était parmi les trois premières de sa classe et dernière de la classe au Canada. Donc, ils ont dit, je ne peux pas renouveler parce qu'elle ne tient pas. Donc, je suis partie pour aller installer le dernier en janvier. Elle m'appelle, elle dit, maman, on me donne trois jours pour quitter le territoire canadien. Donc, on a quitté le Canada le 29 janvier. Nous sommes arrivés ici le 30 janvier. J'ai crié à Dieu et dit, Seigneur, avec tous les problèmes que j'ai, avec le quatrième garçon. Celle-là aussi qui connaît papi, je fais comment ? En temps, elle m'appelle, elle me dit, maman, mon côté droit commence à être paralysé. J'ai dit, mais Jésus, je fais comment ? Si j'ai un autre Dieu à part toi, tu connais, aide-moi. Ils ont attaqué la main droite, quand elle écrit avec la main droite, alors qu'elle écrit avec la main gauche. Là, Jésus les a driblés. Et donc, je crie à Dieu et le Seigneur m'a fait venir ici. Et donc, j'ai dit, ce passeport que tu es parti avec là, ça ne t'a pas causé, ça n'a pas donné bonheur. Donc, quand nous sommes venus, on allait faire un nouveau passeport. Je suis venu, j'ai vu papa. Je suis venu avec elle. Je lui ai dit, papa, voilà, papa, voilà, prends-moi, je ne sais plus où aller. Il dit, ma fille, il a touché, Annick et moi, avec la serviette et le passeport. Il a touché, il a dit, va, tu vas m'envoyer le résultat. On a déposé un vendredi. Lundi, je suis venu voir papa. Je lui ai dit, papa, on a déposé. Je lui ai dit, va t'en. Je lui ai dit, papa, je suis parti. On part d'ici net, même pas arrivé vers le stade Fouébouaï. On nous appelle pour dire, on doit donner son bulletin. Alors que c'est le bulletin qu'on ne devait pas, on ne voulait pas montrer parce que le bulletin n'était pas bon. Et on a pris le bulletin, on allait donner. Mais en tant que temps, je vous dis que, quand elle est rapatriée comme ça, il fallait au moins deux ans pour donner encore un nouveau visa. Même si tu fais la demande, on te refuse. Donc, on a déposé. Et quinze jours après, on nous appelle pour nous dire, allez-y faire les examens. Alléluia ! Parce qu'on te dit, va faire les examens, c'est qu'on a accepté. Donc, le mercredi, avant le mercredi, il fait une semaine, elle allait faire les examens. Et je suis venue voir papa, il dit, papa, on a dit d'aller faire les examens. Il dit, ma fille, calme-toi. Et quand on fait les examens, normalement, il faut attendre deux semaines. En une semaine, avant le mercredi, on nous envoie le passeport. Au lieu d'un an, on lui a donné quatre ans, voici ça. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, Kayaoué Marie. Je suis, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, Kayaoué Marie. Amen. Notre sœur, vous avez vu sur le screen. J'ai un problème de visa. Elle a reçu au Canada après l'examen pour aller à l'université. Et unfortunately, quand elle a atteint là-bas, elle a eu un problème sérieux. C'est un problème parce qu'il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'honneur. Elle a déporté à Côte d'Ivoire, unfortunately. Et quand ils ont rencontré le père Florian, quelque chose a lieu. J'ai dit merci au Dieu de papa Florian. Parce que le jour où je suis arrivée ici, où papa Florian a touché mon passeport... La seule chose qu'il m'a dit, il m'a dit tu t'en vas pour me laisser, il n'a pas dit que tu veux partir pour me laisser. Donc c'est sur cette parole-là que je me suis basée. Et puis aujourd'hui, mon visa est sorti. Donc je viens d'y merci au Dieu de papa Florian. Tout est accompli.